Dans la course vers la réduction massive des émissions de CO2 industrielles, un enjeu important concerne la valorisation du gaz carbonique en produits d'intérêt, en particulier dans le secteur de la sidérurgie, qui à l'échelle mondiale contribue à plus de 30% aux émissions de CO2 de l'industrie et qui est le premier secteur émetteur dans ce domaine. Et si ces émissions nocives devenaient matière à recyclage ? Et si l'on parvenait à les recueillir pour en faire autre chose ? C'est à cela que travaillent les chercheurs du laboratoire Réaction et Génie des procédés de l'Université de Lorraine, avec en ligne de mire un nouveau type d'usine à inventer. À la base, il y a Valorco, un projet cofinancé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le groupe industriel ArcelorMittal. On a réalisé pour le projet Valorco. Afin d'élaborer les procédés qui pourraient rendre réaliste le concept d'une usine propre, les deux se sont tournés vers un laboratoire phare du génie des procédés en France. Des chiffres de la série de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce CO2 qu'on a émis ? Comment on le capte et comment on le valorise ? Parce qu'en fait, la valorisation du CO2, c'est un enjeu important. Est-ce qu'il y a un enjeu économique ? C'est une problématique extrêmement excitante pour les chercheurs qu'on est, puisqu'on va essayer de transformer un déchet très ultime. Le CO2 est une molécule très stable, on ne sait pas trop quoi en faire. Quand on la respire, c'est un déchet de respiration d'ailleurs. On va essayer de transformer ce déchet en produit qui va nous permettre de récupérer ou bien d'énergie ou bien d'autres produits qui vont être utilisés ailleurs dans l'industrie. Le challenge, c'est aussi de pouvoir faire travailler en commun l'ensemble des équipes du laboratoire, puisque dans ce projet, il y a différentes étapes qui vont de la capture du CO2, le déboussiérage des fumées, puis ensuite la séparation et la valorisation de ce CO2 en différents composés. Plusieurs pistes sont donc explorées pour valoriser le CO2 dégagé par l'activité sidérurgique, des méthodes dites thermochimiques, d'autres biologiques, avec la perspective de réutiliser le gaz sous forme de carburant, de fluide réfrigérant, voire de polymère. Mais avant de valoriser le CO2, il faut pouvoir le capter. Malheureusement, s'il suffisait de connecter la fumée, l'écheminée des hauts fourneaux en particulier, nos petits réacteurs pour faire du méthanol, ce serait trop simple. Évidemment, il y a beaucoup de préparation de ces gaz, et en particulier, il faut savoir que ces gaz, ils ne sont pas très purs. Et donc la première chose à faire, évidemment, c'est de faire un peu le ménage, de dépoussiérer. Or, ça paraît très trivial, et pourtant, c'est une opération très importante, parce qu'elle consomme énormément d'énergie. Une fois la fumée nettoyée, il faut passer à la phase de séparation des gaz. Un dispositif membranère permet de récupérer le CO2 en filtrant les gaz à travers des fibres creuses. Plusieurs options existent ensuite pour le valoriser. Une technique consiste à mélanger le CO2 à des minéraux pour obtenir des carbonates utilisés dans l'industrie du bâtiment. Une autre technique est expérimentée en partenariat avec l'ENSAIA, à la ferme expérimentale de la Bousule. La méthanisation, en fait, c'est l'utilisation d'un mélange de micro-organismes qui vont consommer des résidus, des déchets. Et ici, à la ferme de la Bousule, de l'ENSAIA, ils vont consommer le lisier, les résidus alimentaires des vaches. Une succession d'étapes se déroule ensuite dans le méthaniseur, faisant intervenir plusieurs types de populations microbiennes. Et là, on arrive sur la population qui nous intéresse, parce que c'est une population de micro-organismes qui utilise le CO2, qu'on va chercher donc à valoriser, et qui produit du méthane. Mais qui a aussi besoin d'hydrogène pour arriver à ce produit final au méthane. Toutes ces recherches ont pour but de dessiner les contours d'une usine moins polluante. Un enjeu majeur pour un groupe industriel d'envergure mondiale comme ArcelorMittal. Dans le cadre de la valorisation du CO2, on sort du métier proprement dit du sidérurgiste. Notre rôle en tant que sidérurgiste, c'est de limiter les émissions de CO2. Un des moyens, c'est de capter ce CO2 pour le valoriser. Et donc, on a besoin du support de laboratoires extérieurs spécialisés dans ces domaines. Notre travail, ça va être d'évaluer quelle taille pourraient avoir les installations, quelle énergie. On sait que tous ces procédés de séparation nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée ? On cherche à gagner l'énergie quelque part, mais si c'est pour en rajouter deux fois plus ailleurs, évidemment, c'est une fausse bonne idée. Donc, évidemment, tout ça, c'est notre travail d'évaluer, de travailler avec l'ensemble des autres équipes qui vont travailler sur d'autres techniques et à la fin de se dire, ben voilà, et toi, quelle taille et quelle énergie ? Et ensuite, on prendra le meilleur, évidemment. Voilà en gros l'essence très résumée de notre travail ici au laboratoire. L'usine idéale, l'usine du futur, c'est l'usine sur laquelle nous travaillons. Donc, ce sont des procédés industriels plus propres, plus sûrs, aussi confinés, dans lesquels, effectivement, il y a zéro émission, ou en tout cas, tout ce qui est émis est récupéré et recyclé. Pour nous, le futur, c'est demain. Peut-être ce sera après-demain, mais on commence vraiment à avoir des voies de valorisation qui ne sont pas simplement dans nos ordinateurs. Je la vois pour après-demain, l'usine du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...